Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre et voici Christian et nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le travail de plusieurs semaines de recherche et de travail pour construire ce véhicule qu'on a nommé le scientifus. Notre modèle a refusé cette apparence-là. En fait, on l'a complètement révisé chaque fois. On a commencé par un bot de catapulte simple associé à des ressorts combinés et puis tout ce qu'on arrivait à attirer, c'était que l'engin sautait sur place et le projectif restait immobilier. Donc, c'est avec cet échec cuisin qu'on a réussi à améliorer nos véhicules par la suite. On a vite fait remarquer que, dans le fond, une approche trop théorique orientée sur les calculs n'était pas efficace. Donc, on s'est plus orienté vers quelque chose de concret avec la construction d'un troisième véhicule. Donc, on a consacré nos efforts à une barrière de déboucher. OK. Notre modèle de déboucher initial est fait avec des rails qui guidaient une broche de catapulte flottant dans un mouvement de rotation et de translation simultané. Notre portée était bonne, mais le recul était modeste, puisque, au bout de la ligne, on sortait à la phase de la volume initial. La raison étant que le plus gros de l'énergie disponible des ressorts était consacré à un écart vertical. Donc, voilà. On est finalement arrivé avec un autre modèle de déboucher qui était peut-être un peu plus puissant et qui pouvait reculer mieux, dans le fond, parce que la force était plus concentrée horizontalement et pas juste verticalement. Donc, voilà. Sautez-nous bonne chance. Tout ce truc, toute cette discussion de trébucher me donne envie de parler d'ingéniosité. Et donc, je m'entretiens avec nos juges du prix d'ingéniosité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'est votre prix et en quoi il se distingue du prix du design? Bonjour. En fait, l'ingéniosité, c'est être capable de matérialiser un concept. Et puis, ça peut être, à partir d'un concept scientifique, le mettre le plus simple possible. Ça peut être très compliqué, donc très ingénieux dans la complexité. Mais ça peut être très ingénieux aussi dans la simplicité. Alors, mesdames et messieurs, si on rajoute du temps en ce moment, ce n'est pas du parti pris. C'est simplement que l'arbitre s'est enfargé sur l'engin. Et puis, donc, on rajoute du temps pour réparer le petit... Applaudissements. 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 Ah, c'est bon.